Musique Comme ambassadrice de France auprès de l'OTAN, je suis représentante au Conseil de l'Atlantique Nord. Je dirige une équipe de 80 personnes, de civils et de militaires. J'exprime donc les positions de la France, j'écoute les positions de nos alliés et je négocie les textes du Conseil de l'Atlantique qui sortent comme des déclarations de l'OTAN vers le grand public pour veiller à la défense de l'ensemble de la zone euro-atlantique. La spécificité de l'OTAN, c'est qu'on est tous logés, toutes les délégations sont logées au siège de l'OTAN qui est donc ce lieu extrêmement sécurisé dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et chacun est voisin pour délibérer, se consulter en petits groupes, en bilatéral, de façon à comprendre la position de l'autre, exprimer la vôtre, convaincre, objecter, faire des compromis. C'est le sens de cette devise, animus in consolendo liber, c'est-à-dire l'esprit est libre dans la concertation et c'est important de comprendre qu'autour de cette salle, chaque nation a une voix. Et donc aucune décision n'est prise sans l'accord de la France. Ici, on se prononce à l'unanimité. J'aime représenter la France, j'aime défendre les positions françaises, j'aime comprendre les positions des autres, j'aime que mon pays comprenne les positions des autres, j'aime que mon pays porte une voix à la fois spécifique et utile sur la scène internationale. Et donc ça m'a amenée assez naturellement à ce métier de diplomate. Qui est un métier extrêmement riche, extrêmement divers, où on peut à la fois représenter la France dans une instance multilatérale, comme je le fais au Conseil de l'Atlantique Nord, et en même temps représenter la France auprès d'une société, comme je l'ai fait à Istanbul, où le poste de consul général, vous voyez, c'est vraiment un poste où vous exercez aussi une influence vis-à-vis de différents secteurs de la société civile. J'ai donc commencé ma vie professionnelle en Ukraine, comme stagiaire de l'ENA, le premier semestre 1997, où je me suis à la fois confrontée à une société en plein dégel, en fait. On était six ans après la fin de l'URSS. Et en même temps, je me suis confrontée aux idées préconçues qu'on peut avoir parfois sur un pays. Par exemple, quand je suis arrivée en Ukraine, on disait qu'il y a deux Ukraines. Il y a une Ukraine russe à l'est et une Ukraine ukrainienne à l'ouest. Mais les Ukrainiens qui parlent russe ou ukrainien comme première langue avaient une conscience nationale. Et cette conscience nationale, elle s'est affirmée de plus en plus. Et que cette conscience nationale, elle s'est forgée non seulement dans les tragédies du passé, et notamment la famine qui a été imposée par Staline à l'Ukraine dans les années 30, ce qu'on appelle le rolo de mort. Et donc, les Ukrainiens avaient cette conscience nationale, qu'ils soient russophones ou ukrainophones, qui viennent de l'est ou de l'ouest. Mais également, cette identité nationale, elle se forgeait dans une expérience démocratique. Et à chaque fois que je me suis rendue en Ukraine, je me suis rendue compte que c'est cette expérience démocratique qui n'est pas facile en Ukraine. Il y a encore des enjeux de réforme, de corruption, qui a fait évoluer la société ukrainienne vers une conscience nationale. Et on voit aujourd'hui la vigueur de ce sentiment national. Donc ce stage en Ukraine, il a sans doute forgé ma vocation diplomatique, dans la mesure où il m'a amenée à penser contre moi-même, à penser contre un certain nombre de mes préjugés. Je pense que quand on est diplomate, il est important de parvenir à penser contre soi-même, parvenir à remettre en cause ces réflexions initiales, et confronter nos réflexes à la réalité de terrain, mais aussi à la position des autres. Et c'est ça aussi un diplomate, c'est quelqu'un qui arrive à la fois à se décentrer et à mener les autres à se décentrer eux-mêmes, de façon à trouver des solutions de coopération entre des États qui sont tous souverains et qui ont tous leur angle d'approche. Donc mon message aux jeunes filles qui ont envie d'être diplomates, mais qui se demandent si c'est un métier pour les femmes, c'est « allez-y ! » D'abord parce que c'est possible, moi j'ai trois enfants, j'ai concilié une vie privée, une vie de famille avec une vie professionnelle, donc allez-y, c'est possible. La diplomatie française a besoin de talent, elle a besoin d'hommes talentueux, elle a besoin de femmes talentueuses, mais aussi la motivation à défendre les couleurs de la France. Donc sans hésitation, allez-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada